Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarry Knights ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Okami avec une grande pause ! Et oui, je te laissais le temps de dire bonjour ! La pause s'impose, aujourd'hui nous avons... J'ai manqué la forêt ! Ah ouais, c'était juste à apprécier ! Ouh ! La pause s'impose parce que nous avons pris une pause, nous avons dévoré... Un goûter ? Un goûter, oui on l'a dévoré ! Mais qu'est-ce que je fais ? Bah au niveau de la DualShock, elle est faible ! Ah oui, il y avait mon fameux ! Ah bah oui, c'est vrai ton fameux, mais je l'ai vu après, et du coup c'était pas filmé, mais tu m'as dit... Oui, c'était ça ! Oui, c'était ça ! Mais le jour, je suis occupé ! Et bah, paf ! Maintenant... Oui j'ai déjà... Et paf, le cami repop ! Exactement comme on prédit les tablettes de pierre, c'est beau ! Bon, j'espère que vous aussi vous allez bien, j'espère que vous avez tous pris votre goûter ! Euh... J'espère que vous avez tous pris un goûter aussi bon que le nôtre ! C'est bon, on va en manger ! Donc t'es une petite tartine avec du chocolat à tartiner ! Le classique du goûter quoi ! Bah le classique du goûter, mais... C'est tellement un classique que tu vois... C'est... 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 C'est toujours bon ! Tu fais quoi, Bourse ? Lui, il veut son goûter ! Lui, il veut son goûter ! Mais lui, il mange... Il mange du poisson au goûter ! Mais les tartines du poisson sur son pain ! Ah, du coup des rillettes ! Et oui ! Ah, c'est bon les rillettes aussi ! Regardez-les, ils sont contents ! Je vous recommande des rillettes de thon, c'est super ! C'est pas le genre de truc que je peux casser ! Bon... Elle est où ? Oui, je... Elle est où ? Oui... Bah euh... Non mais euh... Alors je pars devant ! Vous en faites pas ? Il fallait lui parler quelque part ! Non, mais c'est eux ! Non mais il y a un truc là, il fait ton ! Non mais... Quoi ? Bah j'ai fait tout le chemin en fait ! Normalement ! Ah oui ? Mais elle est pas... Bah non ! Elle est plus dans vide ! Puisqu'on l'a vu partir ! Oh là là, ça y est, nous sommes bloqués ! Il s'unit, il a fait un truc ! Entre deux vidéos, il a fait un truc ! Mais il a insisté ! Il a insisté bizarrement ! Il a insisté à ce qu'on n'y aille pas, tu vois ! Du coup il a fait... Mais non mais c'est bon ! Je... J'ai... J'ai retiré... J'ai même plus comment les appels ! Elle s'est transcendée en boule de neige, c'est ça ! L'ancien a dû te convoquer car il voulait que tu ailles voir à Yoshipetai ! N'oublie pas de prendre cette amulette pour aller dans la forêt ! Tu la trouveras au bord du lac ! Quoi ? Mais non, il fallait y aller ! On sait déjà tout ça, Neneu, va ! Bah, Issun, tu fais le malin mais... Reste-moi de nous donner qu'on se souvienne pas à le pouvoir de la réjou... Kabui... J'ai jamais dit le contraire ! Dis-moi un truc que je sais pas ! Je vais retrouver Pirika ? Je t'avise de ne pas sous-estimer la force de la nature ! Kabui, tu comptes très difficiles avec ou sans tempête de neige ! Mais tu resteras un... Je ne savais pas tout ça ! Ne te fais pas de tuer pas des idées aussi habituelles et tout ira bien ! Bon bah finalement, il fallait bien aller au lac ! Il n'y a pas de musique ici d'ailleurs non plus ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ! Donne-leur... De la viande ! Ah, ils adorent ! Scronch, cronch, miam, miam ! On a nourri Tomnook ! On a nourri Tomnook ! C'est une vraie bonne idée ! Il y avait Méli et Mélo avec lui ! Ah bah ça va alors ! Ils vont faire dodo, ils sont fatigués ! Ils se couchent tôt ! Par contre, ça m'étonne que je dois aller ici ! Bonjour ! Moi, je suis le nounours ! Le nounours ici ! Ah oui, mais on adore tous manger le poisson en plus ! C'est bien, ça tombe bien ! Allez ! Tueur et difficile en ce moment ! C'est difficile ! Parce que les poissons, ils sont congelés ! Heureusement, toi, tu nous ramènes des ingrédients frais ! On peut les manger ! C'est un sac qui garde à l'infini l'ingrédient ! Temps de conservation illimité ! C'est beau ! Mais il y a même une maison ! Bonjour ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonjour ! Est-ce que vous auriez pas par hasard... Une amulette ! Une amulette qui traîne ! Je sais qui tu es ! Ah bah tant mieux, mais nous on veut l'amulette ! Oui, ce regard divin ne trompe pas ! Tu es le légendaire loup blanc Shiranui, n'est-ce pas ? Eh ben, ils connaissent ton nom ici aussi ! J'imagine que l'agent de Shiranui a traversé les mers ! D'interpeller Oina vu leur spiritualité ! Oh, Oissun ! Ça fait si longtemps, tu es donc toujours en vie ? Jaman ! Ici, je suis pas encore prêt à casser ma pipe ! Je suis juste parti en voyage, c'est tout ! Je suis contente de voir que tu vas bien ! Comme tu le vois, nous n'avons pas autant de chance à Camus ! Depuis la réapparition des monstres, c'est l'hécatombe ici ! Ouais, on a entendu ça ! Alors c'est quoi cette histoire de monstres qui ressurgissent ? J'ai donc passé Pileka ! Hum... Les démons se sont enfermés au temple d'Iryuaku à Isofugi ! Ils sont responsables du violent blizzard qui sévit sur Kamui ! On arrive à en retenir un peu grâce au portail d'Afunbara, mais une fois le jour venu, il est certain que Kamui gêlera ! Ce n'est pourtant pas ce qui m'inquiète le plus, mais plutôt comment les démons ont ressurgi ! Kamushili a l'a remarqué aussi ! Avant la réapparition des démons, une force noire est venue des terres du sud jusqu'ici ! On a tous deux senti une énergie maléfique souffler sur Kamui ! C'est à ce moment-là que les démons se sont réveillés ! Les terres du sud, elle parle sûrement du Nippon ! Autrement dit, elle parle du retour de Rochiyama ! Il y a tant de monstres à Kamui qu'on appelle parfois le berceau du mal ! Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces ravages dans le limon ! Je suis sûr que le lac Lauchi est à l'origine de tout ça ! Le lac éternellement gelé qui se trouve au pied du mont Isofugi ! Il y a un grand lac appelé Lauchi au pied du mont Isofugi ! Je pense qu'on appelle Kamui le berceau du mal à cause de l'arche de Yamato qui repose dans ce lac ! Merci, c'est sympa ! L'arche de Yamato ! Oh, bah Kamui connaît cette histoire ! Il est dit que la légendaire arche d'acier est tombée des cieux ! Comme ça, paf ! Mon grand-père me racontait cette histoire ! Il y a très très longtemps à l'âge des mythes, une arche d'acier est tombée sur la plaine de la plaine céleste, puis a coulé dans le lac Lauchi ! La plaine céleste est une terre dans le ciel où vivent les dieux ! Les dieux y sont appelés les Célestes ! L'arche dans laquelle se trouvaient les Célestes est descendu sur cette terre ! Ils étaient comme poursuivis par quelque chose ! Mais qu'est-ce que ceux qui ne savaient pas ? C'est qu'à bord se trouvaient des nombreux monstres ! Les Célestes se sont fait dévorer les uns après les autres jusqu'au dernier ! Oh, les pauvres ! Ils avaient faim aussi ! Lorsque l'arche s'est écrasé, les monstres se sont dispersés ! Ils sont bien ravagés les terres, depuis c'est le chaos ! C'est le chaos ! C'est le chaos ! On dit que les monstres continuent de surgir des profondeurs du lac ! C'est sûrement pour cela qu'on appelle ça le lac au démon ! Voilà tout ce que je sais de cette histoire ! Hmm... Je dois ajouter quelque chose ! Et c'est l'histoire du seul survivant céleste de l'arche ! Super ! L'arche est tombée dans ce monde depuis la plaine Céleste ! Elle était pleine de créatures qui tuèrent tous les Célestes à bord ! Mais la légende dit qu'un homme a survécu ! Il a réussi à s'échapper de l'enfer que l'arche était devenue ! Puis il s'est enfui en se cachant quelque part dans notre monde ! Depuis il raconte des bêtises ! Hmm... C'est la première fois que j'entends cette histoire ! On dit que les monstres continuent de naître de l'arche du lac Laotchi ! Parce que le seigneur des ténèbres cherche encore cet homme ! Ah le fameux seigneur des ténèbres toujours là ! Le seigneur des ténèbres ! Encore lui ! Il a un nom ! Ce n'est qu'une légende, on ne sait pas si c'est vrai ! Personne n'a jamais posé les pieds sur cette arche ! Mais l'arche a apporté la tragédie à notre monde, c'est certain ! Si les forces des ténèbres se rassemblent à Kamui, c'est parce que l'arche de Yamato les attire ! Hmm... Désolé d'être aussi bavarde, mais... Si vous êtes venu jusqu'ici, dois-je en déduire que vous avez l'autorisation de Kamushiri ? Je parle d'entrée dans Yoshi Petai, la forêt du chaos ! Hmm... Ouais... Je m'en fiche pas mal, mais Amma voit les choses autrement ! L'entrée de la forêt est scellée par la marque Oina ! C'est notre façon de protéger cet endroit du mal ! Je ne peux rien faire pour rompre le seau ! Mais si l'ancien t'a donné l'ordre d'entrée... Ah non, je dois obéir ! Chira Nuit, je te donne l'amulette Oina ! Le Sewapororo ! Non, c'est juste Sewapo... Ah non, c'est bien Sewapororo ! Avec l'amulette, tu peux passer sans encombre la marque Oina ! Et continuer jusqu'à Yoshi Petai ! Si l'ancien a jugé que c'était juste, il ne peut y avoir d'erreur ! Tu es celui qui pourra retrouver Pilica ! Trouve-la avant qu'il ne soit trop tard et que Camus ne soit gelé ! Super, maintenant on peut y retourner ! Moi je pense que la personne céleste, ça doit être une vache ! Je pense aussi ! J'ai hâte de revoir cette vache ! D'ailleurs ça me fait penser que le dernier qu'on a à nourrir c'est un bœuf en fait ! Qu'on a à nourrir, tu veux dire qu'on a à sauver ! On peut peut-être le nourrir aussi ! On peut peut-être le nourrir aussi ! On sait pas ! En général il refuse ! Tout est lié ! Tout est lié ! Si ça se trouve c'est lui ! Tu sais pas ! Finalement ! La mystérieuse forêt de Yoshi-Klai ! Non mais Issun tu vas pas recommencer là ! Cette forêt détenait un pouvoir qui les éloignait ! Mais je me demande si elle a pas perdu ce pouvoir ! Après tout aucun lieu n'est à l'abri du mal de nos jours ! Non ça va il était pour dire un autre truc ! En fait la dernière fois il disait juste qu'il faut pas y aller ! Au fait t'as pas la mulette ! Ça a rien d'y aller ! On va s'yigner ! Bon bah manger ! Non mais nous on mange pas ça ! Mais d'Ukraine ! Les oiseaux ça mange des oiseaux ! Nous on mange le poisson ! Non mais on est pas n'importe quel oiseau ! Nous on est le oiseau mangeur de poissons ! Ok ! Vous pouvez manger des insectes aussi ! Non ! Le pompon d'améthyste ! Eh mais on est en train de gagner des pompons de plein de couleurs ! Mais ouais ! On a gagné les pompons de sentiments amoureux ! Bah super ! Je pense que c'est le tir ! Ah bon bah ! Je me bats avec l'amour tu penses ! Oh ! C'est pour ça que t'as toujours un skin rose ! Ah ! Ah mais tout est lié ! Ok d'accord ! Il est charmant lui dis donc ! Bah tiens regarde une vache ! Une vache ! Super ! Non bah lui c'est pas canon cochon ça c'est sûr ! Pourquoi j'ai un truc vert ? Ouais c'est parce que t'es gentille ! Ça veut dire que t'es protégé de trois coups ! Je vais esquiver ! Pourquoi je me trompe de bouton ? Parce que tu joues trop à Kingdom Hearts ! Bah oui mais arrêtez pas d'appuyer sur le bouton pour faire des esquives de Kingdom Hearts ! Non mais c'est fou hein ! Tu fais quoi dans la vie sinon ? Oui non mais lui bonjour à tous moi je sais sauter ! Ah ! Pas mal ! Pas mal ! Ça c'est du bon saut ça ! Eh non moi je ne crains pas à les coups d'épée machin là ! En fait on est d'accord que finalement tu vois c'est un restring de canon cochon pour de vrai ! Il a les deux armes ! C'est lui en fait ! Sauf que lui tu peux le toucher tu vois ! Et puis en plus il dit la même chose ! Là je le reconnais parce que je parle un peu monstre ! Bon pas couramment parce que je ne suis pas encore totalement polyglotte ! Mais je comprends un peu l'engagement ! Si ça veut dire que je suis canon cochon ! Alors canon cochon ! On va arrêter le temps ! Échec critique ! Mais c'est trop tard là je peux pas aller ! Ouais non trop tard ! Il était pas totalement... C'est quoi ça n'a pas marché ? Normalement c'est censé disparaître ! En mode t'as raté ! Ah bah j'ai bien raté parce qu'il n'y a pas vraiment le temps ! Je t'enfile ! Bonjour c'est nous les nounours ! On a vu tout le combat bravo ! Super ! Ah bah c'est ouvert maintenant ! On vous met les félicitations de nounours ! Bravo ! C'est quand même pas mal d'avoir des félicitations de nounours ! Ça me fait plaisir d'avoir des félicitations de nounours ! Nous voici à Yoshi Pitai ! La forêt des Yoshi ! Mais il fait froid ! C'est la forêt de l'est ! La forêt de l'est des Yoshi ! Attention ! Peut-être qu'il y a un Boshi qui traîne quelque part ! Cela voudrait dire la forêt qui consume n'importe quoi ceux qui parlaient tout à l'heure ! Il disait que la forêt avalerait tous ceux qui s'y perdraient ! Kaikoku a dit qu'elle nous attendrait ici ! Ça dépend s'ils ont des langues ! Parce que Yoshi, ils avalent effectivement ! Ah bah ! Salut Yoshi Waka ! Tiens donc Amaterasu ! Non ! Pas encore ce prophète de Pacotille ! Oh ! Qu'est-ce que tu cherches à présent ma chérie ? Je suis toujours à la recherche de tu sais quoi ! Mais c'est froid que la ciel rend cette quête plus difficile ! Mon pauvre petit ! Quelle passionnante histoire ! Si tu continues à suivre notre autre asensi, tu ferais mieux de nous dire qui tu es vraiment ! Ah ! Qui je suis ? Mais je suis le prophète ! C'est ce que je vous l'ai déjà dit ! Tu as bien entendu ! En fait, nous savons déjà que tu mijotes un mauvais tour ! Ah bah je ne fais pas partie de la Team Rocket ! C'est dans le futur tout ça ! Excuse-moi, mais je ne fais pas quelque chose à l'illusion, je suis seulement à la recherche d'un certain chemin ! On pourrait même dire que je suis en quête des cieux éternels ! Ah ! J'ai tout compris ! Je devine pourquoi tu ne parles que du chemin vers les cieux ! Tu prépares le meurtre d'un loup ! Après tu prendras la place d'Ama dans les cieux ! Pardon ? Hé 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 ! Ce regard te trahit ! J'ai visé en plein dans le mille ! Cela explique aussi que tu apparaisses partout où nous allons ! Un chemin vers les cieux ! Bah ! Tu nous prends pour qui ? Plutôt qu'une autoroute vers tu sais où ! Tu te méprends sur mon compte, petite amie bondissant ! Le chemin que je cherche n'a rien à voir avec une chose aussi banale ! Mon chemin vers les cieux se trouve ici dans le pays de Kamui ! Je cherche une arche céleste ! Une arche céleste ? Parfaitement ! Il existe un navire d'acier bloqué dans la glace de la Kamui ! C'est un navire de guerre ! Dorénavant je peux ressentir sa présence ! Elle est à portée de main ! Et tu sais ce que cela veut dire aussi ma chère Amaterasu ! Hé ! Laisse boule de poil en dehors de tout ça ! Grrr ! Ah bon, je dois vous faire mes adieux ! Pas besoin d'une prophétie cette fois-ci, au revoir ! Bye bye ! Ah bah voilà ! La sœur de Pirika ! Désolé, on était bloqués, il y avait un monsieur... Il y avait un gros nul ! Je t'attendais ! Savais-tu que Yoshi Petai signifie forêt qui consume ? On dit que ceux qui s'y perdent ne peuvent pas en réchapper ! Ça vous voulez pas dire forêt des Yoshi ? Même les... bah forêt qui consume, les Yoshi ça fait quoi ? Ça consume tout ! Ouais honnêtement ça serait terrible si les Yoshi existaient ! Quoique tu vois ils ont l'air plutôt calme quand même sur leur petit île ! Il y a pas l'air d'avoir tant de problèmes comme ça ! Faut pas être sur son chemin ! Mais ça mange beaucoup ! Ça mange pas beaucoup en fait ! C'est pas clair ça aussi ! Peut-être que ça a pas faim ! Après tu vois il y a des générateurs à Shy Guy, tu vois ça pousse à l'infini à Shy Guy ! Ah du coup... Même les monstres évident cet endroit autant que possible ! Notre tribu a la tâche de protéger cette forêt depuis longtemps ! C'est pourquoi son entrée est scellée par la marque Oina ! Bah pourquoi il était là Uchiwaka ? Mais moi je suis passé au-dessus ! Il s'est téléporté ! Mais non mais je passe au-dessus ! C'est la porte qui gêne ! Mais pas au-dessus ! Tu peux passer au-dessus c'est bon ! Cependant le pouvoir de la forêt s'est affaiblit récemment ! Aussi il est difficile de savoir ce qui nous attend à l'intérieur ! Mais si nous parvenons au plus profond de la forêt, nous arriverons dans un endroit spécial ! Un endroit secret que les humains ne pourront jamais atteindre ! Quand j'étais petite j'étais en quelque sorte liée avec cet endroit ! C'est pourquoi je connais le chemin ! Pas vrai ici ? Bah ! Il y a une chance que Pirika s'y trouve ! Notre sort à tous dépend de toi Amaterasu ! Bon, il est temps de commencer notre expédition dans la forêt ! Cours aussi vite que possible ! Prêt à partir ? Prêt à partir ? Bien sûr ! Laisse-moi d'abord te prévenir ! Ne sous-estime pas la forêt, d'accord ? Le pollen des arbres a le pouvoir de perturber les bêtes ! Même les oïnas ne peuvent rester ici longtemps ! Je doute que tu le puisses ! Aucun de nous ne veut se perdre dans le blizzard et y mourir ! Donc sois bien sûr de me suivre et ne trébuche pas derrière moi ! J'aurais dû dire non pour sauvegarder ! Allez, un, deux, trois ! Esprit de l'herbe, de la terre et de l'eau ! Mais pas du feu ! Puissent vos pouvoirs divins me protéger ! C'est comme ça ! Ils ne prient pas le pouvoir du feu ! Du coup, à la fin, ils sont bloqués ! Tu prends pas le coffre ? Non ! C'est un piège pour me distraire ! Ah ça, c'est pas un piège pour me distraire ! Et voilà ! J'ai perdu... Je l'ai perdu ! Tu vois ? Ah mais vous là, vous êtes Anna sauvée aussi, non ? Mais je pense qu'on fera ça plus tard ! Genre là, on fait la course avec Madame et puis après... Oulalala, allez-t'on faire une kick ! Kick avec le poing ! On fait des sacrés détours quand même ! Je ne peux pas dire mais... C'est pour le style ! Pas besoin de s'habiller ! Eh, je vais plus vite que toi ! Ah, tu fais la course ! Tu fais la course ! Vas-y, gagne la course ! Gagne la course ! Si t'as pas le double saut, tu passes pas... Ouais, mais en même temps, t'es obligé d'avoir le double saut pour être au point du jeu ! J'étais pas sûre mais... Ah, elle est en train de gagner ! Elle est en train de gagner ! Et elle a gagné ! Et voilà ! Et voilà ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Mais elle a gagné le premier tour ! Et le premier tour, on dit toujours que c'est le meilleur justement ! Parce que tu vois, t'es en mode... Ah, je suis devant au premier tour... Tu gagnes la confiance ! Alors que tous ceux qui sont derrière, ils perdent un peu en confiance ! Oh, ça fait mal ! Là, ça va ! Tu as réussi à regagner un peu de confiance, c'est beau ! Oh là, elle va super vite maintenant ! Ah bah oui, attention ! Ça va ! Amaterasu reprend la tête ! J'ai oublié son nom, alors on va l'appeler... Sœur de Pirica ! Sœur de Pirica ! Sœur de Pirica est juste ! Est au coude à coude ! Même si les chiens, ça n'a pas de coude ! Amaterasu triche un petit peu ! Elle prend un petit raccourci ! Oh ! Elle se fait avoir par l'attaque de Sœur de Pirica qui prend les devants ! Ah là là ! Et elle va gagner ! Elle va gagner ! Elle va gagner le second tour ! Et oui ! Elle a gagné le second tour ! Et oui, voilà ! Mais c'est pas grave ! Tout est encore jouable sur le troisième tour ! Et l'épreuve des boulettes de neige qui tombent ! Attention à ne pas confondre avec les boulettes de viande de bœuf ! Qui sont délicieuses ! Celles-ci ne sont pas très bonnes ! En l'occurrence, elles peuvent vous geler ! C'est le fameux brain freeze dont on parle si souvent ! Alors la Sœur de Pirica a pris une avance incroyable ! Elle évite tout ! Au point où même nos caméras n'arrivent pas à la suivre ! Du coup, nous allons probablement estimer qu'elle s'en est plutôt bien sortie ! Il devait y avoir des chemins sur les côtés ! Elle m'attend ! Elle est sympa ! Elle est plutôt sportive, vous voyez ! Ou alors au contraire, c'est plutôt le genre de personne à être très primeuse, je ne sais pas ! En mode... Ah mais je perds de la vie ! Oui bah oui ! C'est rarement conseillé de se faire cryogéniser vivant, tu vois ! Et je recommence en plus ! Tu vas te prendre tous les trucs de glace ! Ah non, on ne peut pas y aller ! Ce chemin, c'est le pire ! On dirait que je l'ai fait exprès ! Il y a quoi là-dedans ? Un saké de la volonté ! Il ne me redonne pas de la vie, ça ! Il augmente temporairement la défense ! Bon... On peut dire que... Que cette bataille, elle l'a rondement bien menée ! Ah franchement, elle l'a bien menée ! Et en plus, elle a frimé pendant tout le long du troisième tour ! Et voilà, elle a gagné ! Du coup, les trois tours sur trois, elle a gagné ! Elle a vaincu ! Bravo, bravo ! Nous y voilà ! Je cours vite, n'est-ce pas ? Je n'étais pas sûre d'y arriver ! Cela fait si longtemps que je n'étais pas revenue ici ! Mais après tout ce temps, rien n'a changé ! Amaterasu, cet endroit est le petit secret de Yoshibetai ! Bienvenue à Pongkotan, patrie des Koropukuru ! Je suis certaine qu'Issune t'en dira bien plus à son sujet ! Pha ! En tout cas, Kamushili a senti la présence de Pilika ici, pas vrai ? Si nous la retrouvons pas avant le début de l'éclipse d'hiver et qu'elle ne récite pas l'incantation volcanique, alors Kamui yèlera pour de bon ! Nous comptons vraiment sur toi, Amaterasu ! Alors, il est où le marteau qui me rendra minuscule pour aller là-bas ? Oh, y'a des tirs ! Des biches ! Ah oui, cet endroit n'a pas changé du tout ! Amaterasu, Pongkotan, le village des Koropukuru, c'est nul ! C'est dommage que tu sois si gros, hein ? Tu peux pas y aller ! Je suis sûr que tu adorais aller là-dedans, bavarder avec les gens ! Heureusement, le marteau, venu du ciel, est là pour nous aider ! Je savais qu'il ferait ça ! Je savais qu'il ferait ça ! Eh, n'est-ce pas ? Oh non, c'est le maillet porte-bonheur ! Que fais-tu donc ici ? Ne me dis pas qu'il veut te remercier pour ta gentillesse ! Ah, mais y'a des arbres morts aussi ! Je crois que les outils pouvaient être aussi loyaux ! Je suppose que tu pourrais visiter Pongkotan si t'étais plus petit ! Alors, poule de poil, tu vas le faire ou non ? Ah, t'as lu dans mes pensées, Amma ! Bien joué ! Eh oui, toi aussi tu voulais nourrir les biches avant ! Alors, vous mangez des graines ? Non, nous, on mange de l'herbe ! Mais on a trop de graines ! Mangez des graines, s'il vous plaît ! Eh ben, on tourne au début du jeu ! Les céréales, c'est bon ! Nous, on aime pas les céréales ! Attendez ! Tout le monde mange des céréales ! Mais c'est les féculents ! Nous, on mange pas les féculents ! Et vous, vous voulez les céréales ? Ah, merci ! On est gentil, on danse même quand on mange ! Incroyable ! T'avais dit qu'il y avait des arbres ? Oui, il y a des arbres morts ! Ah, il y a même des lapins ! En fait, il y a de tout ! Faudrait qu'on fasse vraiment attention ! Il veut regarder autour de moi ! Donc voilà cet arbre ! Et puis cet arbre... Attends, il t'a pas donné de bonheur ? Laisse le faire ! Moi, en fait, je veux entourer ça ! Alors que c'est ici qu'il faut le faire ! Sachez-le ! Je veux sauver ce ruban que je comprenais pas ! Il y a pas d'autres animaux, du coup ? Non, il semblerait... Il y a un chemin derrière ! Ouais ! Moi aussi, c'est dangereux ! Arrête-toi ici, Hama ! Je ne serai pas ton guide ici ! C'est mon dernier mot ! Mais il y a... Euh... Bon... Je ne serai pas ton guide ! D'accord ! Moi, j'y vais pas ! Tu penses regarder encore longtemps ce vieux village pourri ? Ne me dis pas que tu veux rapetisser pour y entrer ! Bien sûr que si ! On a fini de nourrir les animaux ! Vraiment ? Serge pourrait demander aux villageois s'ils ont vu Pirika, mais... Tu devrais y aller par toi-même ! Mais j'y remettrai pas les pieds ! Mon casque et les gants pourraient s'abîmer dans un endroit aussi sordide ! Moi, j'y vais pas ! Alors voilà ! Salut Issune ! On va bien s'amuser ! Dans ton village de Minis ! Et hop ! Oh, j'attends ici ! Heureusement, on peut faire de la lumière et voler dans tous les sens quand on devient petit ! C'est un endroit d'angebot un peu ! Ah, c'est le thème d'Issune ! C'est le thème d'Issune ! Mais on visitera... Wow, je sais même pas dire ça ! On visitera ça dans une prochaine part ! On visitera ce village ! On visitera ce visage ! Très charmant visage ! On visitera ce village dans la prochaine partie ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie ! Au revoir tout le monde ! Bye bye ! Bye !